Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. 4000 recrutements par an, c'est le besoin annoncé par la FEDEN. La FEDEN, c'est la Fédération des services énergie-environnement. Nous allons donc, dans cette émission, vous proposer plein d'opportunités et surtout, nous allons devoir susciter des vocations avec Soazic Dovier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission formation de la FEDEN. Alors, en deux mots, la FEDEN, c'est quoi ? C'est une branche professionnelle ? Comment la décrire ? C'est une fédération qui représente le secteur des services énergie-environnement. En quelques chiffres, c'est combien d'entreprises ? C'est 60 000 salariés. Ça représente à peu près 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est environ 500 entreprises de toute taille qui sont représentées au travers de 7 syndicats de notre fédération. Alors, de toute taille, ça veut dire qu'il y a des très grands groupes. J'en cite quelques-uns. Dalkia, Engie, Suez, Veolia, toutes les compagnies de chauffage urbain. Et puis, il y a des petites PME, TPE qui font vivre le secteur. C'est vrai que ces entreprises recrutent beaucoup en ce moment ? Exactement. Nous avons aujourd'hui 4 000 à 5 000 postes qui sont pourvus par an dans ce secteur. Et de plus en plus de postes sont ouverts et également en alternance, puisque nous avons de 1 500 à 2 000 postes qui sont pourvus en alternance également par an et que nous ne couvrons pas l'ensemble de nos besoins en alternance. Donc, c'est un vrai besoin dans notre filière. Un vrai besoin parce que le secteur se développe ou il faut remplacer les gens qui partent à la retraite ? Non, ce sont des métiers qui se développent, qui sont en évolution, au travers notamment de tous les enjeux de transition énergétique que nous rencontrons aujourd'hui. Deux enjeux notamment. Un premier enjeu concernant la performance et l'optimisation de la consommation des bâtiments. Et un deuxième enjeu qui relève des énergies renouvelables et de la récupération thermique. Mais alors concrètement, que font ces salariés au quotidien et ces entreprises ? Qu'est-ce qu'elles entretiennent, fabriquent, créent ? Eh bien, on parle de conduite et de maintenance d'installation d'équipements thermiques pour optimiser le confort des usagers, de pouvoir conseiller et accompagner les clients. Et quand on parle d'énergie renouvelable, on parle comment on produit du chaud et du froid à partir d'énergie renouvelable et locale pour alimenter par exemple des industries, des bâtiments au travers de gros réseaux de chaleur, de chaud et de froid. Alors, sur les métiers, sur ces 4000 recrutements par an, il y a différents types de métiers, j'imagine ? Il y a toute une palette de métiers. Il y a des grandes familles de métiers ? Alors, effectivement, il y a des métiers très variés. Ça va du technicien à l'énergie manager, aux responsables de conduite et de maintenance, aux automatisiens, aux hospitality managers, aux chargés de clientèle et bien plus encore, qui sont des métiers très variés que nous rencontrons au travers de notre filière. Ces métiers, aujourd'hui, il faut quel type de formation ? Parce que ça intéresse les jeunes qui nous suivent. Bien sûr, ces métiers sont accessibles à tous niveaux, du CAP, BEP jusqu'au diplôme d'ingénieur, en passant bien sûr par les niveaux BAC, BAC plus 2 et licence. Et vous retrouvez donc tous ces métiers et ces formations sur notre site internet. – Je vous le rappelle, c'est formation-énergie-environnement.fr. Il y a des métiers où il y a plus de besoins, j'imagine, comme partout en France ? On a besoin de techniciens ? – On a besoin de techniciens. C'est effectivement les principaux métiers que nous recrutons sur les 4 000 à 5 000 emplois de notre filière. – Et en alternance, c'est une priorité pour les jeunes, recruter des techniciens en alternance ? – Oui, tout à fait, puisqu'on rencontre effectivement une pénurie sur ces candidats. Ces métiers sont mal connus, voire assimilés à d'autres activités type plomberie-chauffage, voire dévalorisées. Et donc on a souhaité, au sein de la FEDEN, lancer une campagne des métiers pleins d'énergie, justement pour attirer des jeunes hommes, mais aussi des jeunes femmes dans notre filière. – Justement pour les jeunes filles qui nous écoutent, pour se lancer en alternance dans ce secteur, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? – Eh bien que ce sont des métiers passionnants et qu'il faut sortir des clichés, que ces métiers sont bien accessibles aussi bien aux hommes qu'aux femmes et qu'elles sont les bienvenues dans notre filière. – Est-ce que ce sont aussi des métiers qui sont bien payés ? Parce que ça, les jeunes, ils aiment bien savoir. – Oui, les métiers et les salaires sont très attractifs. Sur une palette, bien sûr, entre le CAP et le diplôme d'ingénieur, cette fourchette est très large. – La fourchette est très large. Et il y a également 4000 offres d'emploi. Où est-ce qu'on les trouve concrètement ? – Eh bien toujours sur notre site internet, il y a une rubrique offres d'emploi. Les entreprises qui recrutent sont présentes sur ce site. Il suffit de cliquer sur le lien et d'accéder à leur site pour candidater en ligne. – Alors je vous rappelle le site, c'est formation-énergie-environnement.fr. Je suis allé farfouiller sur une seule entreprise. Il y avait près de 960 offres d'emploi pour une seule entreprise. Donc il y a vraiment des opportunités de carrière dans ce secteur. Madame Dauvier, merci infiniment. – Merci à vous. – Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501